Châme Radio, bonjour, avec aujourd'hui petite lecture du livre de Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Noun, qui avait servi Moïse, et lui dit Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Je vous ai donné tous les lieux où vous aurez posé la plante de votre pied, selon que je l'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis ce désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Ésiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne pourra subsister devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et encourage-toi de plus en plus, afin que tu prennes garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandé d'observer. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu rendras tes entreprises heureuses et que tu prospèreras. Ne te l'ai-je pas commandé ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, partout. Où tu iras ? Après cela, Josué fit ce commandement aux officiers du peuple, et il leur dit, Passez par le camp et donnez cet ordre au peuple, disant, Préparez-vous de la provision, car dans trois jours vous passerez ce jour d'un, pour venir posséder le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, afin que vous le possédiez. Josué parla aussi aux Rubénites et aux Gadites, et la moitié de la tribu de Manassé, et il leur dit, Souvenez-vous du commandement que vous a fait Moïse, serviteur de l'Éternel, disant, L'Éternel, votre Dieu, vous a mis en repos, et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos bêtes demeureront au pays que Moïse vous a donné, en deçà du jour d'un. Mais vous passerez en armes devant vos frères, tous, tant que vous êtes de forts et de vaillants hommes, et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis en repos vos frères comme vous, et qu'eux aussi possèdent le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne, puis vous retournerez au pays de votre possession, et vous le posséderez, Savoir, celui que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné, en deçà du jour d'un, vers le soleil levant. Et ils répondirent à Josué, disant, Nous ferons tout ce que tu nous as commandé, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons, comme nous avons obéi à Moïse, que seulement l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton commandement, et n'obéira point à tes paroles, et à tout ce que tu commanderas, sera mis à mort. Fortifie-toi seulement, et prends courage. Voilà, ça c'était donc le chapitre 1 du livre de Josué, en version Youtube, spécialement dédié évidemment à Valou, évidemment, puisque en ce jour, à Valou et à Mike aussi, évidemment. Alors, on va voir le chapitre 1 du livre de Josué, et puis on va voir le chapitre 1 du livre de Josué.